Une des grandes fulgurances sans doute du Concile Vatican II de nous dire que le chrétien devait s'inscrire dans son histoire, s'inscrire dans les événements et prendre la hauteur de l'évangile pour y déceler la façon avec laquelle Dieu nous parle. Car le Dieu auquel nous croyons est un Dieu présent dans l'histoire des hommes qui s'est incarné. Et l'Église doit entrer dans cette réalité-là à la suite du Christ, saisissant les espoirs, les craintes, les souffrances, les espérances de l'humanité. Le deuxième point qui était au cœur des Assises était la maison commune. Vous savez que l'expression a été utilisée la première fois par Mikhaël Gorbatchev en 1984 et qu'il a lancé juste après, une fois arrivé au pouvoir, la glasnost, c'est-à-dire la transparence, puis la perestroïka, la restructuration, qui a conduit à la chute du mur de Berlin en 1989. Et je crois que c'est assez intéressant que ce soit ce mot qui a été repris par Jean-Paul II, mais ensuite maintenant très fortement par le pape François, pour nous dire qu'il y a des choses à faire. On est sans doute aussi un deuxième tournant de l'histoire. Si je voulais faire un jeu de mots un peu impertinent, je dirais que the wall of Berlin a chuté. Peut-être y a-t-il aussi d'autres questions à se poser autour d'autres murs. Wall Street, par exemple, comment la finance intervient dans l'économie actuelle et que finalement des murs sont toujours des barrières qui empêchent de se retrouver. Le pape François insiste beaucoup sur le fait de bâtir des ponts plutôt que des murs. Voilà, si on revient à cet événement de la maison commune, qui a été la première fulurance aussi, de dire voilà, on va bâtir quelque chose ensemble. Jean-Paul II y avait donné une réponse avec une encyclique sociale en 1991, Centesimus Annus, sur le centième anniversaire de la première grande encyclique sociale du pape Lyon XIII, et en disant que ces événements de 89 donnent l'exemple du succès remporté par la volonté de négocier par l'esprit évangélique face à un adversaire décidé à ne pas se laisser arrêter par des principes moraux. Il constitue donc un avertissement pour tous ceux qui, au nom du réalisme politique, veulent bannir de la société le droit et la morale. Voilà, donc au cœur de ce qui se passe aujourd'hui, au cœur de la maison commune, il y a cette idée de placer au centre non seulement des principes, mais des visages qui vont nous permettre d'entrer dans une logique nouvelle. Le pape François, son encyclique-là en date aussi, était marqué dans le titre même pour la sauvegarde de la maison commune, et donc on est vraiment dans cette logique-là. Alors, j'aimerais peut-être dire une chose, on vit quand même un moment historique, un choc d'un moment historique, les Grecs distinguaient le chronos, le temps chronologique, la succession des événements, des jours, des mois, des années, et puis le kairos, une sorte de visite, une survenance d'en haut, de quelque chose qui surgit, qui nous fait voir le temps différemment. Et de voir à travers ces signes un Dieu présent, non pas que Dieu provoque ces événements, vous savez que dans la tradition grecque, la colère des dieux provoquait des catastrophes, la colère de Zeus provoquait les orages, la colère de Poseidon provoquait les tempêtes. Pour nous, ce n'est pas ainsi que nous lisons l'histoire, mais néanmoins, dans ces événements, on est capable de reconnaître ce que le pape François appelait un choc provocateur et révélateur en même temps. La crise sanitaire, dit-il, a mis en lumière des pathologies sociales plus graves encore, et parmi elles une culture du rejet, individualiste et agressive, qui porte à considérer la personne comme un objet à utiliser et à écarter. Il nous invite à contempler le monde à la lumière de la foi, pour nous engager à chercher avec enthousiasme et, au moyen de la grâce, à résoudre les drames de l'histoire, en mettant les dons que Dieu nous a faits au service de l'humanité et de la création. On est en plein dans le sujet, on est en plein dans ce qu'il nous a demandé de vivre. C'est assez intéressant de lire ce discours-là, sans le mettre en parallèle avec ce que Yuval Noah Harari avait écrit dans Homo Deus, sur une brève histoire de l'avenir. Il commence son livre pour inviter le monde à changer de paradigme en disant « Nous avons éradiqué trois grands mots, la famine, la guerre et les épidémies. » Et donc, « over », on va partir sur autre chose maintenant. Et la première chose qui arrive, deux ans après ce livre, « Une grande épidémie qui arrête le monde ». Donc, nos pronostics humains et rationalistes se heurtent à la réalité, j'allais dire au clin d'œil de l'histoire, qui nous rappellent que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on peut voir les choses. Ça nous remet dans ce que Nassim Nicolas Staleb avait parlé du signe noir, la puissance de l'imprévisible. Il y a des choses qui surviennent. Jacques Derrida lui parlait du projet, du projectile, en distinguant le futur et l'avenir. Le futur, c'est ce qui est planifiable. On a tous un agenda, il était tous très plein. Et l'avenir, c'est ce qui advient et qui finalement arrête le planifiable. C'est la survenance de l'inattendu, du non planifiable. Le futur se prévoit, l'avenir s'accueille, le futur se planifie, l'avenir se construit, le futur se maîtrise, l'avenir appelle à l'abandon et à l'action. Et nous sommes vraiment dans un temps d'avenir. Donc, c'est ça qui fonde aussi une espérance profonde. Non pas un temps du planifiable à la nouvelle Noa Harari, mais un temps de l'avenir. Et dans l'avenir, il s'agit d'accueillir le réel tel qu'il se présente à nous. Dans ses épreuves, ses difficultés. Dans ce principe d'incertitude que plusieurs personnes ont défini, j'aime bien André Neher, le philosophe et rabbin juif, qui disait que l'un des premiers éléments du principe d'incertitude, c'est la liberté de l'homme. Dans toute l'histoire du salut, dans toute l'histoire de la rencontre de Dieu et de l'humanité, ce qui est au cœur, c'est bien sûr, ce qui est à la source, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce qui est au cœur, c'est la liberté de l'homme qui répond ou qui ne répond pas. Et un deuxième principe d'incertitude qui a été développé par Eva Illutz, qui disait que dans ces événements, il y avait une chose qui allait déterminer aussi le cours de l'histoire, c'était l'amour. Et avec André Neher et Eva Illutz, on a au cœur même d'un avenir qu'il s'agit de dessiner, deux clés, la liberté de l'homme qui s'engage, qui accepte, qui intervient. Et puis l'amour que définissait Eva Illutz, l'amour durable, qui est un amour prévisible dans la mesure où il est capable de transformer les choses dans le regard que je porte sur l'autre. Et je trouve que c'est bien de faire immerger dans l'avenir ces deux éléments qui constituent la dignité de la personne humaine, la liberté et l'amour. Voilà. Donc, cela dit, l'inquiétude peut être là. L'inquiétude notamment du dirigeant. Il faut planifier. Il y a des budgets à établir. Il y a des carnets de commandes qu'il s'agit de remplir ou de ne pas remplir. Et cette inquiétude de demain fait partie quelque part. En Suisse, on a beaucoup ri de notre ministre de la Santé. On lui posait la question, alors comment est-ce qu'on va faire les choses ? Et il a eu cette réponse, il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Il avait dit, nous devons voir comment faire, sans oublier que c'est le virus qui donne le rythme. Voilà. Un principe à la fois d'espérance et de réalisme politique, aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Quand on est en Suisse, ça veut dire quelque chose. Le deuxième surtout. Voilà. Donc, pour le dirigeant, c'est une vraie question. Quand personne ne peut prévoir l'avenir, accepter qu'on en est soi-même incapable est d'abord un signe de lucidité et non pas un signe d'incompétence. C'est la première chose à reconnaître, avoir cette humilité et cette lucidité de dire, eh bien non, je ne maîtrise pas l'avenir. Et partager ce constat plutôt que tenter de le masquer à ses collaborateurs est la marque d'un leadership réellement sûr de lui et non pas celle d'un chef hésitant. Voilà. Donc, je crois qu'il y a à accepter cette réalité-là à l'introduire dans nos paradigmes de gestion, d'entreprise. Il se peut aussi que cette insécurité dans laquelle nous trouvons puisse conduire à une certaine paralysie. C'était Simon Weil qui disait que finalement, devant l'insécurité, on a tendance à se refermer, une sorte de clôture cognitive. s'il n'arrive plus à maîtriser les événements, alors on va maîtriser nos concepts ou notre façon d'aborder les choses. On va introduire un biais cognitif qui va exclure une partie des événements pour se concentrer sur ceux qui me paraissent les mieux maîtrisables de façon à se rassurer, à se calmer. Ce qui finalement constitue un mécanisme de défense, sans doute pour se rassurer, mais qui ne va pas aider véritablement à affronter ce demain ou cet aujourd'hui et ce demain qui sont si incertains. Le père Pascalide, à la fois médecin, prêtre, philosophe, disait « Il y a un moment où l'on ne peut et ne doit plus faire confiance qu'à Dieu, car nous ne savons pas. La nouveauté de l'épidémie au Covid-19 est telle que notre seule certitude réside dans l'incertitude de l'avenir. En revanche, Dieu et lui seul le connaît. » Cela dit, cette situation provoque de nombreuses souffrances. Je crois qu'on ne peut pas ne pas reconnaître ces souffrances, une pauvreté matérielle, souffrance. J'étais au Portugal chez les sœurs de Mère Thérésa il y a quelques jours en arrière, dans une quinzaine de jours avec elle, et des religieuses me disaient qu'elles étaient quatre sœurs dans une communauté à Lisbonne, quatre volontaires qu'elles faisaient chaque jour entre 500 et 600 repas. elles recevaient de manière très étonnante et très providentielle des camions entiers de nourriture, parce que les restaurants sont fermés, les magasins ont des difficultés parfois à écouler les choses. Alors il disait, les gens viennent là à la fois pour recevoir cette nourriture, mais aussi pour recevoir une petite ficelle sur laquelle pendent une croix, une médaille miraculeuse, et une médaille de Mère Thérésa, en se disant, c'est aussi notre secours et notre protection. Donc on est à la fois dans le matériel et le spirituel. Derrière cet événement-ci, on a aussi une souffrance de dire, mais ça suffit quoi, basta, je dirais les Italiens, on en a marre. On parle au niveau du travail, du burn-out, du bore-out, du brown-out, là on a peut-être une nouvelle catégorie, du basta, ça suffit quoi. Et sachant bien que ce n'est peut-être que le début de ce côté-là, Boris Johnson disait, on a vu l'éclair de la Covid-19, on va peut-être entendre le tonnerre de la crise socio-économique maintenant. Souffrance relationnelle aussi, on le voit ce soir, on aurait tellement aimé voir le visage des uns des autres autrement que par écran interposé. Et là, nous sommes contraints à cette distance, contraints aussi à l'isolement de nos frères et sœurs aînés, selon un rapport des petits frères et des pauvres, 90% des plus de 60 ans ont eu un contact qui était profondément entamé, blessé, avec leurs proches, avec les personnes avec lesquelles elles avaient l'occasion de se retrouver, souffrance psychique aussi. Docteur Olivier Dubois, médecin psychiatre, disait que 52% ont déclaré souffrir de troubles du sommeil, 51% de stress accru, 43% de fatigue extrême, 35% de crise d'angoisse. Donc on voit bien que ce n'est pas sans influence sur notre santé et souffrance de la société dans son ensemble. Le pape François disait, comme nous le savons, en affectant la santé des personnes, le virus a également touché l'ensemble du tissu social, économique et spirituel de la société, paralysant les relations humaines, le travail, la fabrication, le commerce, le lieu même du ressourcement qui était le nôtre, la participation aux célébrations de prières communes, un impact énorme sur l'éducation également. J'ai trouvé un joli clin d'œil dans son message pour la journée mondiale du pauvre, la semaine passée, le leitmotiv de tout ce message, c'est tend la main aux pauvres. Cette main que l'on ne peut plus toucher, cette main qu'il faut laver jusqu'à 50 fois par jour, cette main qui devient sujet d'angoisse pour les uns et pour les autres, il faut la tendre vers l'autre. Je crois que c'était un beau clin d'œil de sa part de nous dire, mais quand bien même nous sommes contraints à cette distance, ne perdez pas le mouvement du cœur, ne perdez pas le mouvement de l'intelligence de la main, car pour les Grecs, l'intelligence était dans la main, car elle est capable de servir et de s'ouvrir à l'autre. Alors il faut avoir beaucoup d'indulgence parfois pour les surréactions que l'on peut voir dans la société actuelle, par rapport à ses souffrances, par rapport à ses angoisses. On voit une certaine intolérance parfois, on voit des réactions qui sont dures, mais devant ce grand désarroi, effectivement je crois qu'il faut accepter que parfois il y a des survenances de réactions qui dépassent un peu ce qui est rationnellement acceptable. Il faut juste ensuite les remettre dans l'ordre de la raison et de la charité, mais quand même on peut comprendre qu'il y a des cris du cœur qui surgissent. Spinoza nous parlait des passions heureuses et des passions malheureuses, ou des passions tristes. Parmi les passions tristes, il y avait trois sources de ces passions tristes. L'homme qui vit les passions tristes, l'homme qui exploite les passions tristes, et l'homme qui s'attriste devant ces passions tristes. Le premier c'est l'esclave, le deuxième c'est le tyran, le troisième c'est le prêtre. J'espère ne pas être celui-ci comme ça. Suffit-il de susciter face aux passions tristes qui montrent en nous devant cette souffrance, des passions heureuses ? Est-ce que simplement un peu de volontarisme suffirait à transformer ça ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que l'on puisse simplement à la fois suivre l'affectif, l'émotionnel, qui parfois tient lieu de cognitif, ou alors simplement subir ces choses-là. J'aimerais venir à un autre niveau, si vous voulez bien, pour entrer dans l'espérance. Le premier c'est repartir de ce qui est au cœur de l'attitude de l'intelligence humaine, c'est l'émerveillement. À travers toute cette crise qui peut focaliser en quelque sorte notre regard, et qui comme je disais tout à l'heure peut produire un biais cognitif qui bloque toute une partie de la réalité, il faut par une décision de la liberté s'habituer à continuer à s'émerveiller. Le philosophe Emmanuel Kant disait « Deux choses sont sources perpétuelles d'émerveillement, c'est le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale au fond de mon cœur. » Voilà, quelque chose à la fois d'extérieur à moi, le visage de l'autre, le visage de l'époux, de l'épouse, du collaborateur, le visage de l'enfant, la création toute entière, quand on lève les yeux au-delà de la grisaille, et puis cette loi morale, quelque chose qui en moi me parle de Dieu, me parle du bien, me parle de l'amour et m'interpelle. Cette beauté, le prix Goncourt de Poésie, Eugène Gilevitch disait « La beauté doit venir d'un autre monde qui s'avance jusqu'au nôtre et parfois même l'enveloppe. » Voilà. On demandait au peintre Georges Aubrac qu'est-ce qu'il en est, et il disait « L'art est fait pour troubler, la science rassure. » Dans un monde qui s'est tourné complètement vers la science, on aurait besoin de retrouver l'art. L'art pour troubler, mais pour nous décaler. « La vraie beauté » disait le pape Benoît XVI « est de donner à l'homme une secousse salutaire qui le fait sortir de lui-même, l'arrache à la résignation, à l'arrangement du quotidien, le fait souffrir aussi comme un dard qui le blesse mais qui le réveille, justement ainsi en lui ouvrant à nouveau les yeux du cœur et de l'esprit et en lui donnant des ailes en le poussant vers le haut. » La première attitude de l'émerveillement, Einstein lui-même, on disait « Mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous, l'art ou la science ? » Il répondait « Pour moi, sans aucun doute, c'est l'art. » L'art doit toujours venir en premier, l'art et la sensibilité. » On raconte qu'un jour, Chagall visitait le Louvre. Il y avait une exposition de Chagall et de Picasso. Il était déjà assez âgé, l'esprit un peu perdu. Il était en fauteuil roulant, il traverse la salle de Picasso et se m'a crié « Ah non, 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 non ! » Il arrive dans la salle de Chagall et dit « Ah oui, ça c'est beau, ah oui, ça c'est beau alors ! » Je ne sais pas si tu es rendu compte que c'était de lui, mais enfin, il y avait un cri qui était là d'émerveillement. Et ensuite, alors, on peut rentrer dans la deuxième attitude de l'intelligence qui peut être une certaine indignation, si j'ose dire. L'indignation qui est, comme disait Jean-François Maty, l'ancrage de la loi dans la conscience, non pas le ressentiment, qui est l'ancrage de la vengeance dans l'idéologie, donc encore une fois dans la cérébralisation, mais l'ancrage de la loi dans la conscience de dire « Mais ce n'est pas comme ça que ça doit tourner, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. » Une fois qu'on s'est émerveillé devant la beauté, le bien, le vrai, alors on peut se dresser devant tout ce qui caricature, déforme ou transforme la beauté, le vrai, le bien, l'amour. Et donc, cette attitude de l'intelligence est capitale car elle devient un ressort pour l'action, un ressort pour intervenir dans ce monde. Un premier lieu où cet émerveillement et cette indignation devraient surgir, je pense, se situe face au progrès. Le progrès dans cette double dimension, cette dimension d'enrichissement de l'humanité, de facilitation de la vie, de facilitation des rapports, du rapprochement des personnes, des techniques qui nous sont à disposition pour soigner, pour guérir. On voit bien l'importance de cela, la recherche scientifique. Et puis de l'autre côté, une sorte d'idéologie du progrès qui déconnecte complètement ce progrès quant à sa finalité. Voyez-vous, on demandait un jour à une personne qui traversait au triple galop un village sur son chemin, elle lui dit « Mais où vas-tu si vite ? » Il lui dit « Je ne sais pas, demande-le à mon cheval. » Et donc, le progrès peut nous entraîner nous-mêmes vers des lieux où nous ne voulions pas aller si l'on ne sait pas comment diriger ce progrès. Et je crois que c'est une première indignation. À quoi sert ce progrès ? Qu'est-ce qu'on en fait dans ce monde ? Un deuxième lieu où l'émerveillement et l'indignation devraient se trouver, c'est la découverte de la limite, de la vulnérabilité. On y fait tous face, je crois, durant cette période. C'est-à-dire, voilà, il y a des limites. Nous sommes fragiles. Le monde est fragile, extrêmement fragile. C'est un lieu d'émerveillement, voyez-vous, parce que c'est un lieu où la tendresse, où l'affection, où la proximité peut se développer. C'est quand la vulnérabilité présente que la bonté se trouve. C'était Yves Coppens qui disait ça à un ami astrophysicien, Dominique Lambert, quand il parlait un petit peu de ce qu'il avait découvert en matière de paléanthologie. Il disait, mais ce qui m'a le plus émerveillé, c'est d'avoir trouvé des tombes de l'époque du Mésolithique, donc 10, 12 000 ans en arrière, comme ça, dans une période encore nomade, avant la sédentarisation, avec dans ces tombes des corps de personnes gravement handicapées, de naissances ou d'accidents, qui avaient été donc nourris, traités, accompagnés, portés à dos d'hommes et enterrés au même titre que les autres. Yves Coppens disait, pour moi, il s'agit là de l'émergence de l'humanité quand la vulnérabilité est prise en compte. Je crois que c'est une première chose à laquelle il faut être très vigilant, l'émergence de la vulnérabilité aujourd'hui. Et l'indignation, chaque fois que cette vulnérabilité, cette fragilité n'est pas prise en compte, chaque fois qu'on saute par-dessus l'attention aux plus faibles, aux plus pauvres. Une des limites aussi, bien sûr, est la limite de la mort. Dans les lettres de Montmoulin, la mort du dauphin, Alphonse Daudet nous rappelle cette chose incroyable, le dauphin qui dit, mais enfin, est-ce que mon ami Bepo ne pourrait pas mourir à ma place en lui donnant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent ? On lui dit, mais non, ce n'est pas possible, tu vois, personne ne pourra prendre ta place. Et le roi Béranger dans Ionesco, auquel le médecin annonce sa mort proche, s'étonne en disant, mais on m'avait promis que je ne mourrais que lorsque j'aurais décidé moi-même. Ben non, ben non, voilà. Donc, limite personnelle qui nous frappe, mais qui nous ouvre aussi à ce que les chrétiens appelaient le dies natalis, le jour de la naissance, de la vie éternelle. La mort n'est pas une faim, elle appartient à la vie. George Steiner, qui commentait Martin Heidegger, disait, commencez à penser votre mort, c'est la seule chose qui vous soit authentique, personne ne peut mourir à votre place. La mort reste, l'expérience essentielle du moi, c'est le moi nu. Essaie dans ta vie d'avoir sur toi assez d'emprise pour que la mort ait un sens. Donc, limite personnelle de la vulnérabilité de la mort, limite de la planète aussi, qui sont là, limite sociétale aussi peut-être. Cette crise fait émerger quelque chose que Paul Valéry avait défini comme étant la mortalité des sociétés. L'homme n'est pas seulement mortel, mais les sociétés elles-mêmes peuvent être mortelles. Amine Malouf, ce grand auteur, écrivain libanais, et Dieu sait si le Liban souffre aujourd'hui, parlait du naufrage des civilisations. De mémoire de rose, disait-il, on n'a jamais vu mourir en jardinier. Mais aujourd'hui, les roses pensantes que nous sommes vivent de plus en plus longtemps et les jardiniers meurent. En l'espace d'une vie, on a le temps de voir disparaître des pays, des empires, des peuples, des langues, des civilisations. Et donc, il y a un véritable, un véritable, une véritable interpellation face à cette capacité pour une civilisation de disparaître. Joseph Tainter parlait de l'effondrement des sociétés complexes aussi. Les civilisations ne sont pas éternelles. Elles peuvent se complexifier indéfiniment, mais comme on le dit en thermodynamique, il y a un principe d'entropie à un moment donné qui peut produire une sorte d'effondrement général. Et donc, il faut être conscient de cela. il ne s'agit pas simplement de vivre avec des statistiques ou des chiffres, il faut vivre avec des visages et des personnes. Dans un roman assez intéressant de Luciano de Crescenzo, cet écrivain italien, Ainsi parlait, Bella Vista, il y a Salvatore qui est le sous-adjoint du concierge d'un immeuble qui rencontre un docteur en mathématiques, le docteur Passalacqua, et qui essaie de lui expliquer les statistiques. Et alors, au bout d'un moment, Salvatore qui essaye de comprendre ce qu'il peut comprendre dans ces statistiques, dit, si j'ai bien compris à supposer qu'on me mette le derrière dans un four et la tête dans un frigo, je devrais me trouver statistiquement bien. Eh bien, comme disait l'avait Pierre, les hommes politiques ne connaissent la misère que par des statistiques. On ne pleure pas devant des chiffres. Voilà. Donc, la mortalité des sociétés, des décidations, comment revivifier cela ? Comment poser un regard d'espérance sur ce qu'il y a fait dans une culture, dans une civilisation, ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus humain et de plus transformant ? L'élément central, peut-être, que je voudrais relever maintenant et qui rejoint aussi votre mission comme chef d'entreprise des cadres chrétiens, c'est peut-être la crise spirituelle devant laquelle nous nous trouvons en ce temps de l'histoire qui n'est pas nouvelle de nouveau. la situation actuelle fait émerger de manière toute particulière cette crise. Saint-Exupéry disait déjà en 1943 dans une lettre qu'il avait écrite à un général X, beaucoup s'y sont reconnus d'ailleurs, il y a cinq généraux qui ont revendiqué la destination de cette lettre, ce qu'on a retrouvé sur sa table de nuit et donc, voilà, chacun s'est senti très concerné par cette correspondance de Saint-Exupéry et honoré. Il disait qu'il n'y a qu'un problème un seul de par le monde rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien, disait-il. Tous les craquements des trente dernières années n'ont que deux sources, les impasses du système économique du XIXe siècle et le désespoir spirituel. Il s'agit de découvrir, il n'y a qu'un problème, disait-il un seul, redécouvrir qu'il y a une vie de l'esprit plus haute encore que la vie de l'intelligence, la seule capable de satisfaire le cœur de l'homme. Ça déborde le problème de la vie religieuse qui n'en est qu'une forme et la vie de l'esprit commence là où un être vu et conçu au-delà des matériaux qui le composent. Adenour Bidar, le philosophe musulman, disait « S'il y en a un, voilà le vrai visage du totalitarisme aujourd'hui. La conspiration terrible, tyrannique et secrète de toutes les forces intellectuelles et sociales qui condamnent l'être humain à une existence sans aucune verticalité. » L'islam, avec son sacré rigidifié dans le dogmatisme et le formalisme wahhabite, est le frère en miroir de notre Occident au sacré dilué dans le relativisme et le désenchantement généralisé, deux manifestations souffrantes et impuissantes d'un même aplatissement ou effondrement sur lui-même de l'humain. Une sorte de réduction à ce que un philosophe Giorgio Agamben parlait, la réduction à la vie nue. C'est la vie réduite à sa dimension biologique, érigée en absolu en tant que telle. Une vie proclamée sans prix au destrimant de tout ce qui fait le prix d'une vie, l'amour, la beauté, la vérité, la liberté. Une sorte de gouvernance du biopouvoir, c'est Michel Foucault qui avait cette expression et qui disait d'ailleurs très intéressant il y a déjà 30 ans en arrière, il disait face à des épidémies il y a deux modèles, le modèle de la lèpre, on exclut la personne, tu fais ce que tu veux, tu es libre mais tu es exclu du cadre social, tu n'entres pas dans les villes. Et puis le modèle de la peste, disait-il, c'est le principe de la surveillance, chacun est examiné, confiné, ausculté et tout le monde se fait l'auxiliaire de la police en dénonçant chacun. Donc c'est assez intéressant cette analyse des deux modèles de réponse et disons on a passé finalement dans notre monde actuel de la transition du modèle de la lettre dont le fondement était justement l'exclusion, tu es libre en dehors de la société, fais ce que tu veux, au modèle de la peste qui est la surveillance généralisée. Il y a une sorte de prophétisme derrière cette vision du biopouvoir tel que définie par Michel Foucault. De sorte qu'on a presque perdu tout ce qu'avait été l'émergence dans ces 30 dernières années du bio-psycho-social-spirituel, de la prise en compte de toutes les dimensions de la personne humaine et quand le grand imam d'Al-Azhar, Amadel Taïeb et le pape François ont écrit cette déclaration sur la fraternité, c'est un peu cela qu'il voulait dire. Nous soulignons qu'avec ces progrès historiques grands et appréciés se vérifie une détérioration de l'éthique qui conditionne l'agir international et un effaiblissement des valeurs spirituelles et du sens de la responsabilité. Au fond, nous sommes appelés à vivre à hauteur d'homme, si vous voulez, à redonner à notre humanité un désir de vivre à hauteur d'homme, à ne pas nous protéger du risque de vivre. et dans tout cela, dans tout ce qu'on vit, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la quête du sens. Victor Frankel, un psychiatre autrichien qui a développé toute une thérapie après trois ans en Suisse, il s'appelle la logothérapie, disait « Ceux qui ont un pourquoi peuvent supporter presque tous les comment. » Ceux qui ont un pourquoi pour vivre peuvent supporter presque tous les comment. et on cherche toujours ce pourquoi, voyez-vous, on a beaucoup critiqué ou parlé un petit peu de certaines théories complotistes, d'associations d'idées qui étaient faites, c'est derrière ça quand même une quête du sens. On appelle ça l'effet cigogne, vous savez, on disait qu'il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient dans les villages italiens où les cigognes se reposaient. Il y avait bien une corrélation entre les cigognes et les enfants parce que la natalité était plus grande en campagne qu'en ville mais il n'y avait pas une causalité sous les... Ce n'est pas les cigognes qui apportaient les enfants et donc c'est important de distinguer la causalité et la corrélation. On peut voir des signes qui sont là, qui sont corrélés mais qui ne sont pas en causalité. Et donc on voit émerger aujourd'hui une sorte de religion séculaire qui veut remplacer le vrai sens de Dieu capable d'apporter aux questions que l'on se pose un sens et une dimension qui peut remplir le cœur de l'homme. Voilà. La science est là pour répondre aux questions du comment. C'est la sagesse qu'il nous faut pour répondre au pourquoi. Quelqu'un disait très justement la science c'est de reconnaître qu'une tomate est un fruit. La sagesse c'est de ne pas en mettre dans la salade de frais. Et j'allais dire qu'aujourd'hui il y a une sorte de surgissement je lisais cette réflexion de Jack Ma le fondateur d'Ali Baba nous devons enseigner à nos enfants quelque chose d'unique pour qu'une machine ne puisse jamais nous rattraper. Les valeurs la foi la pensée indépendante le travail d'équipe le souci des autres les compétences sociales le sport la musique la peinture les arts la foi pour s'assurer que les humains sont différents des machines. C'est assez intéressant de découvrir ces propos sous la plume de Jack Ma et je crois que même Antonio Guterres le secrétaire général de l'ONU disait nous savons des crises de santé publique précédentes du VIH de Ebola que les actions des chefs religieux influencent les valeurs les attitudes les comportements et les actions des gens et avec cette influence vient la responsabilité de travailler ensemble de mettre de côté les différences et de traduire nos valeurs communes en action donc il y a donc dans la crise que nous vivons aujourd'hui un profond appel à une spiritualité Henri Gouillet un spécialiste des historiens des idées philosophes disait qu'il fallait distinguer le tragique du dramatique le dramatique suppose la mort il y a un drame qui est là qui produit une angoisse une inquiétude une tristesse mais le dramatique cherche toujours à s'en sortir par lui-même dans le tragique tout semble écrit mais rien n'est véritablement joué puisque l'amour la liberté peut émerger là au milieu et le tragique fait toujours appel à une transcendance il disait notre temps n'est pas dramatique il est tragique c'est un appel incontournable à la transcendance il faudrait dans ce temps que nous vivons aujourd'hui pour lui donner toute sa dimension interpellante cette déchirure de verticalité et dans cette déchirure de verticalité une prière doit jaillir c'est ça le propre du tragique face au dramatique le dramatique semble sans issue on essaye par différents moyens d'en trouver une mais nous sommes appelés à dépasser cela voilà et donc découvrir à quelque chose plus grand que l'homme quelque chose que l'homme passe l'homme peut-être même d'une mystique voyez-vous la mystique c'est pas quelque chose qui est désincarné au contraire c'est quelque chose qui s'incarne complètement c'est de comprendre que l'on ne pourra pas se sauver nous-mêmes au coeur de cette histoire c'est ne pas se trouver ne pas se sauver soi-même la mystique implique un profond réalisme c'est un jour saint Vincent de Paul qui voyait une religieuse en train de balayer un couloir et dit ma soeur vous faites ça pour la gloire de Dieu et la soeur surprise d'être dévoilée dans ses pensées secrètes les yeux levés au ciel et lâchant son balai dit oh oui mon père et Vincent de Paul lui réplique eh bien s'assoit ma soeur si vous faisiez cela pour que le couloir soit propre vous vous y prendriez tout autrement il voulait dire par là qu'il fallait à la fois maîtriser la technique de surface et en maîtrisant la technique de surface il fallait glorifier Dieu voyez-vous donc une vie authentiquement mystique ne dénie pas la réalité au contraire un jour Thérèse Davila vient dans un monastère et on lui apprend que la supérieure a interdit les histoires drôles parce que ça risquait de susciter un certain amour propre chez les soeurs elle a cette réplique d'une pertinence totale mon Dieu où en sommes-nous arrivés comme si nous n'étions pas assez stupides par nature voilà que nous voulons le devenir par grâce donc voyez-vous le réalisme spirituel me paraît au cœur de cette mission le vôtre la vôtre aussi de vous dire mais voilà au cœur de ce combat qui est le nôtre au cœur de cette mission qui est le nôtre il y a une force révolutionnaire qui est la force spirituelle qui est la capacité de voir la vie en 3D déjà pour soi c'est de savoir que ma seule énergie ne suffira pas mais qu'elle est soutenue par la grâce de Dieu qui se déploie justement dans ces fractures de la fragilité dans ces fractures de la vulnérabilité dans ces fractures de l'incapacité à programmer à envisager l'avenir à bâtir le futur pour laisser l'avenir surgir et Dieu dans cet avenir est capable de faire quelque chose et puis par la prière également Jean-Paul II disait par l'adoration le chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde et Benoît XVI disait avant toute activité toute transformation du monde il doit y avoir l'adoration elle seule nous rend véritablement libres elle seule nous donne les critères pour notre action précisément dans un monde où les critères d'orientation viennent progressivement à manquer et où existe la menace que chacun fasse de soi-même son propre critère il est fondamental de retrouver l'adoration Marcel Gaucher s'était un peu ému d'entendre le président de la république parler de la formidable capacité de résilience de la France face à la crise et il disait écoutez Boris Cyrounique avait raison de parler de la résilience dans les épreuves personnelles mais dans chaque état on attend non pas la résilience mais le courage et la lucidité de l'action et je crois que c'est un peu la même chose si du point du personnel il s'agit d'être capable de faire preuve de résilience face à cela et la grâce de Dieu nous y invite et nous y aide il faut en même temps oser passer au lieu de l'action dans le le seigneur des anneaux il y a cette phrase de Frodon vous savez j'aurais bien voulu que cela n'eût pas passé à ce passé de mon temps dit Frodon et Gandalf dit moi aussi comme tous ceux qui vivent pour voir de tel temps mais la décision ne leur appartient pas tout ce que nous avons à décider c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné voilà et dans la Bible on a une très belle image c'est le peuple juif qui est dans le désert et il y a les serpents brûlants qui mordent le peuple juif qui s'est trouvé un petit peu rebelle et récalcitrant au commandement de Dieu et qui a commencé à murmurer et à ronchonner face à la situation difficile qu'ils vivaient le désert la nourriture enfin tous les problèmes et d'un coup des serpents brûlants viennent les mordre et Moïse va négocier le coup avec le bon Dieu en disant écoute il y a un problème les serpents brûlants séraphes ou sarafes en hébreu sont en train de mordre tes enfants et de les tuer et il dit attends tu n'as pas une solution dit Moïse à Dieu il dit ah j'ai une solution tu vas faire un serpent brûlant et tu le mets sur un pilier au milieu du corps il dit mais non ça ne marche pas c'est leur phobie justement je vais t'expliquer la psychologie humaine cher Dieu c'est une phobie pour eux ils ne peuvent pas voir les serpents brûlants et disent Dieu dit tu te feras un serpent brûlant tu le mettras là mais non il ne veut plus les supporter et Dieu dit mais fais-en et pourquoi Dieu insiste-t-il parce qu'il y a deux types de serpents brûlants il y a les serpents brûlants sans Dieu qui font mourir il y a les serpents brûlants avec Dieu qui font vivre il y a des réalités douloureuses qui peuvent faire mourir si Dieu n'est pas là et les mêmes réalités la même réalité pas une autre pas une différente la même avec Dieu fait vivre quand on lève les yeux vers l'essentiel voilà alors nous sommes appelés à rentrer dans une force de l'action personnelle d'abord pour transformer cela pour s'engager personnellement dans cette œuvre de transformation en se transformant soi-même c'est un jour un papa qui lisait son journal et sa fille venait lui poser plein de questions et le papa un peu exacerbé à la fin il déchire une page du journal sur laquelle se trouve une carte du monde et il dit à sa fille déchire la page en petits morceaux la pose par terre et il dit à sa fille on fait un deal tu refais le pulse et une fois que tu as fini le pulse tu refais la carte du monde donc eh bien je viens jouer avec toi et le père c'est une carte du monde en noir et blanc c'est tout gris pendant trois quarts d'heure j'aurai la paix donc il se remet dans la lecture de son journal et d'après la petite fille revient on s'en dit mais dis papa pourquoi les oiseaux chantent pourquoi et le père dit mais attends on a fait un deal tu devais finir le pulse ensuite on va jouer il dit mais j'ai fini et le père dit mais comment tu as fait et la fille dit mais derrière la carte du monde il y avait la photo d'homme cieux j'ai refait l'homme cieux et j'ai refait le monde et donc la première transformation c'est celle-ci voyez-vous c'est celle-ci ensuite c'est de refaire le monde et là on rentre dans la force de l'action collective la force de l'oeuvre commune à accomplir action collective au sein de l'entreprise elle-même après 15 ans de recherche Google avait lancé un projet Aristote pour savoir qu'est-ce qui faisait qu'une entreprise fonctionnait bien ou une équipe fonctionnait bien c'était la gentillesse entre les collaborateurs voilà on aurait pu dire ça sans faire les 15 ans de recherche voyez-vous mais enfin le bon sens humain aurait suffi à conclure de cette façon-ci mais enfin la force d'une étude scientifique a donné cela et puis en même temps une sorte de détermination Pierre Giorgio Frassati avait fondé la société des petits pelouches pour faire régner la terreur de la charité il faisait des attentats de charité vous voyez face à d'autres attentats nous sommes appelés à faire des attentats de charité d'être créatifs dans cette charité entrepreneuriale dans cette charité active qui permet vraiment de changer le monde voilà donc il y a une oeuvre commune à accomplir et donc le chef d'entreprise pour porter l'espérance doit porter en lui une force qui le dépasse et doit en même temps rentrer dans cette logique j'aimerais conclure avec une dernière image biblique si vous le voulez bien on a tous entendu cette phrase vanité des vanités tout n'est que vanité et on se dit le pauvre roi prophète puisqu'il s'agit de Corélette le pauvre roi prophète est complètement désabusé face à la situation et finalement il te réponde du Prozac et puis peut-être demander un arrêt maladie pour prendre un peu de temps afin de sortir d'un état dépressif évident d'autant plus que cette problématique Coélette c'est celui qui doit rassembler qui doit réunir c'est son nom voyez-vous un leader c'est celui qui rassemble qui réunit qui motive ses troupes et si celui qui doit motiver les troupes dit vanité des vanités tout n'est que vanité c'est un peu désespérant pour l'action collective vous comprenez en hébreu vanité des vanités si on traduit c'est buée de buée c'est vapeur de vapeur on se dit bon ça ne nous avance pas beaucoup sur la traduction sauf que vapeur c'est le nom de Abel et peut-être que Coélette finalement avait autre chose en vue que de dire vanité des vanités peut-être voulait-il nous dire Abel de Abel tout n'est que Abel dans un monde avec les difficultés les problèmes les changements et la continuité les cycles et tout ça Abel de Abel tout ne doit être que Abel qui est Abel ? vous vous souvenez dans la Genèse c'est le premier enfant le deuxième enfant pardon de Adam et Ève nos premiers parents d'ailleurs son premier nom Abel n'est pas Abel il est frère il est appelé frère avant d'être appelé Abel voyez-vous ce qu'il qualifie Abel c'est une relation fraternelle et puis il ne fait qu'une chose il fait un sacrifice qui s'appelle Corban en hébreu et qui vient d'un mot qui veut dire se rapprocher donc c'est un frère qui veut se rapprocher et de Dieu et des autres et de la nature puisqu'il est le pasteur du troupeau voyez-vous alors quand on découvre Abel de Abel à la première ligne de ce livre biblique on se dit les juifs se disent mais où est Cain ? c'est le frère qui a tué Abel vous vous souvenez ? à la deuxième ligne à la deuxième chapitre Cain apparaît Cain signifie j'ai acquis et au chapitre 2 verset 7 de l'élu de Colette Cain dit j'ai acquis avec le même verbe que son nom des esclaves des servants des domestiques des troupeaux du gros et du petit bétail plus que quiconque donc Abel c'est celui qui a les mains ouvertes qui est le frère qui accueille Cain c'est l'accueillant si vous voulez Cain c'est celui qui met la main sur la ligne qui possède qui acquiert toujours plus et peut-être que Colette voulait nous dire autre chose que vanité des vanités tout n'est que vanité ou il va peut-être nous mettre au challenge de se dire Abel de Abel tout ne doit être que Abel autrement ça sera Cain de Cain tout sera Cain ou ce sera un monde fraternel que nous voulons bâtir et ça va être un monde de service un monde où l'on veut se rapprocher les uns des autres et ainsi le roi serviteur le roi prophète Coëlette peut remplir sa mission c'est-à-dire réunir un peuple autour d'un projet commun d'une œuvre commune d'une culture d'une société ou alors le monde sera Cainique c'est-à-dire que l'homme veut acquérir accumuler et mettre la main sur la vie j'ai acquis des esclaves des servantes des domestiques des troupeaux quelque vie que ce soit je deviens le possesseur de la vie ou j'accueille la vie ou je mets la main sur la vie et je crois que c'est peut-être cette conclusion que j'aimerais vous laisser nous sommes appelés à devenir des Abel Abel de Abel tout n'est que Abel non pas dans une parole qui semble désabusée mais dans une parole de profonde espérance il y a une fraternité à bâtir le pape nous a invités et nous pouvons le faire car c'est à notre portée à notre mesure avec la grâce de Dieu Abel de Abel Abel de Abel